Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait ? Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur etic-tv.fr. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo en Normandie. Bon, c'est en plein hiver, on est au mois de janvier, le 12 janvier. Il fait gris, c'est humide, mais l'eau c'est la vie. Et je vous emmène dans un lieu vraiment formidable que j'ai découvert hier. Donc je suis en Normandie parce qu'on fait la tournée des projections de notre film, long métrage, tous résistants dans l'âme. Et on a signé hier, dans un lieu vraiment formidable, notre livre pour les habitants aux alentours de Bayeux, puisque le film a été projeté à Bayeux, dans le cinéma de la ville. Et donc voilà, je vous emmène dans un camping à la ferme, la croisée des chemins, tout est dit. C'est un lieu vraiment où les énergies se croisent. Et c'est une ancienne ferme, par contre là c'était le corps où il y avait toutes les machines agricoles. Là c'était l'ancienne salle de traite pour les vaches, qui est convertie, reconvertie, en bar, en espace de restauration. Et vraiment, là où c'est vraiment très touchant, c'est qu'ils ont le plus possible de produits locaux naturels et bio. Et donc c'est vraiment un carrefour où ils synchronisent toutes les énergies locales naturelles, comme ce qu'on est en train de faire par chez moi avec Naturelleté. Et je vous emmène à la découverte de leur lieu, de leur philosophie, aux côtés d'Adeline et David. On rentre au show. Voilà. Salut Adeline. Salut. Salut David. Salut. Comment ça va ? Ça va, super. Fraîchement. Fraîchement quand même. Fraîchement, mais ça va. On s'en sort. Et bien donc, on est dans un camping. Donc on m'a dit hier, écoute, on va aller signer le livre dans un camping. Mais c'est un écolieu, c'est un espace assez original. Et franchement, avec lui, quand on s'est assis là, qu'on a vu tous ces gens bien évidemment autour de nous, mais on a vraiment ressenti quelque chose de puissant. Et j'aimerais quand même que vous en touchiez deux mots. On va essayer d'être court, mais dire le plus de choses en peu de temps. Et là, il y a une petite carte. Ouais. Et peux-tu nous montrer où nous sommes exactement ? Nous sommes juste là. Voilà. Cerisie-la-Forêt, qui est à une petite demi-heure des plages du débarquement, entre Saint-Lô et Bayeux. D'accord, très bien. Alors, vous êtes originaire d'ici ou comment vous avez... Alors ? Alors toi Adeline, oui. Alors moi, initialement, non. Je suis de banlieue parisienne. Oui. Mais j'ai vite migré en Normandie. Oui. Parce que j'ai rencontré David. D'accord, c'est une migrante. Oui, c'est. Donc voilà. Et moi, je ne me suis toujours plus en Normandie. Je suis passée mes vacances en France ici. D'accord. Donc voilà. Pour moi, ça tombait sous le sens de vite m'extirper de la région parisienne. Retourner à la campagne. De toute façon, elle m'a choisie juste parce que j'étais normand. C'est pour se barrer de la région parisienne. C'était l'excuse. Et alors toi, David, tu es originaire de là ? Alors, pas très très loin. Moi, je suis né à même pas une heure d'ici. D'accord. J'ai toujours vécu en Normandie. Je suis jamais... Au plus loin, je suis parti à Caen. D'accord. Donc c'est pour dire que je n'ai pas été très loin. Et j'aime tellement la Normandie que je ne me vois pas partir ailleurs. Ok. T'as été racine ici. C'est ça. Et alors donc, vous êtes propriétaire du lieu ? Oui. Tout à fait. On a acquis le lieu il y a trois ans et demi. D'accord. Avec comme objectif de créer ce camping, mais pas que. Donc comme tu le dis, il y a des gens qui t'ont parlé. Ouais, c'est camping, mais ceci, cela. En fait, c'est un lieu où on essaie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Parce que... Déjà, les structures de ton camping, de votre camping, c'est des yurtes, c'est des toiles. Yurtes, logements toilés, des logements dont toutes les matières sont éco-sourcées et réutilisables. D'accord. Même fois que les trucs seront morts, on peut toujours s'en resservir pour des usages secondaires. D'accord. La toile, je veux dire, c'est jamais perdu, par exemple. Et là, c'est surprenant, parce que tu me disais que même là, en décembre, vous aviez des personnes. Mais je me disais, mais comment ça ? Dans les yurtes ? Et tu me disais, bah si, c'est... Dans les yurtes, tu mets un chauffage de 500 watts, on va t'en dire pas grand-chose. C'est isolé par deux épaisseurs de bulles d'air. Donc, en fait, l'air, c'est le meilleur des isolants. Bien sûr. Et donc, du coup, vu que c'est isolé comme ça, avec un chauffage de 500 watts, dedans, t'as 18, 19 degrés tranquille, quoi. Y'a pas besoin de plus. Et donc, du coup, c'est des logements parfaitement appropriés pour l'hiver. D'accord. Et à terre, on a prévu de mettre d'autres types de logements, des tiny houses, ou peut-être aussi des maisons de semi-enterrées. On est en train de réfléchir. D'accord. Voilà. Et tout ça se fait au fil du temps, au fil des gens que vous rencontrez. Mais déjà, y'a quand même quelque chose d'assez fort dans l'énergie du village, au niveau du maire. Tu me disais tout à l'heure. En fait, nous, on a eu un coup de cœur pour cette ferme, qui était une ancienne ferme laitière, qui n'était plus exploitée depuis plus de 20 ans. Ah oui. Et on a également eu un coup de cœur pour le village. D'accord. C'est-à-dire que, moi, quand on me dit qu'à la cantine, en fait, les légumes et les fruits et légumes proviennent de maraîchers bio locaux. Ouais. Déjà, pour nous, c'était... Vous avez un enfant, donc... Deux. C'est ça. Vous avez deux enfants, ouais. Donc, 11 et 3 ans. Et en fait, plus récemment, l'école, ils ont mis en place un petit jardin potager. Potager dans l'école, ouais. Et en fait, l'idée, c'est que, pour le coup, les légumes servent pour la cantine, pour les enfants. Et tout est cultivé sur place. Ils ont mis le petit compost. Ils ont mis les poules. Les poules. Pour les restes alimentaires. Disons qu'on sentait que... Alors, il y a encore plein de choses à faire. Mais on sentait que l'état d'esprit était là. Que l'ouverture à ce genre de choses était là. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, partout. Et donc, du coup, entre ça et le lieu qui était vraiment adapté à ce qu'on voulait faire... Bah, du coup... Bah, se greffer comme ça et l'énergie aussi impliquée dans le blé, ça vous a... Et en plus, quand on a parlé du projet à la commune... Oui. Ils l'ont plutôt tous très bien accueilli, en fait. D'accord. Ils savaient ce qu'on avait envie de faire. Ouais. Ils connaissaient un peu l'état d'esprit. Et ils ont été quand même très ouverts. Donc, on se dit qu'en plus, il y a moyen de vraiment développer les choses ici, quoi. C'est ça. Bah, ils nous ont bien aidés. Parce qu'il a fallu deux ans et demi pour obtenir les autorisations. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, créer un camping, c'est devenu quasiment impossible. Il y en a même qui sont surpris qu'on ait réussi. Ouais. Autant plus quand il est atypique. C'est ça. Surtout aussi atypique. Et donc, la commune, ils m'ont beaucoup aidé dans certaines démarches. Mais c'est un camping à la ferme. C'est-à-dire que vous avez aussi des animaux. Alors, en fait, on paye la MSA. On est affilié à la MSA. Donc, on est officiellement agriculteur. Voilà. Et donc, par contre, ça implique qu'on doit avoir une activité agricole. D'accord. Donc, du coup, nous, on est producteur de cidre, de jus de pomme. On a également des poules, des canards. Bon, là, on a deux ânes, mais c'est plus pour entretenir une partie du terrain. On va rajouter des moutons, des cochons. Et on a également, c'est plus la partie d'Adeline, mais on démarre une partie où on va faire la production de fruits et de légumes. D'accord. Et donc, là, on est à l'entrée devant le bar. Et tout à l'heure, tu me disais fièrement, moi, je suis fier d'avoir que mon bar, que tout ce que tu as en partie haute est bio et local. C'est ça. Il y a peut-être, à la rigueur, le seul truc pas local, c'est les sirops menins qu'on est dans les cafés. Mais tout le reste, ce sont des boissons produites localement et tout est bio. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là comme boisson en deux mots ? En tout, les bières, ça, c'est le must quand les gens viennent en vacances ici sur tout l'été. On a une très belle variété de bières. On est sur trois producteurs locaux différents, dont certains, notamment le Brasseur qui boit, est un paysan brasseur. Paysan brasseur. Oui. Et donc, du coup, il fait tout de A à Z. C'est lui qui fait pousser ses céréales, qui fait de la bière ensuite avec. Et les autres, c'est une ferme qui, à la base, faisait du cidre et du calva, etc. Et qui s'est aussi lancée dans la bière après. Et ils ont une belle réussite. Et derrière vous, il y a tout ce que vous faites aussi de la vente en vrac. Et tu me parlais aussi de ces pâtes-là. Donc, c'est pareil. Ça s'appelle les blés d'Arnaud. C'est un paysan pastier. C'est un paysan pastier boulanger. Et donc, c'est des variétés anciennes de blé. C'est ça. Et il refait ses propres semences. Nous, en fait, à la base, quand on a démarré, on a démarré avec une centrale d'achat de produits bio. Oui. Et petit, en fait, c'est parce qu'il fallait qu'on démarre. Parce qu'il faut savoir que trouver les producteurs locaux, tant c'est quelque chose, c'est pas toujours évident. Et donc, du coup, petit à petit, en fait, on remplace ce qu'on avait avant, une fois que c'est vendu par des producteurs locaux. Et on essaie au maximum de travailler avec les producteurs locaux. C'est difficile de faire du 100% local. Mais un des critères, c'est d'être en France, si ce n'est pas du local. Au moins en France. D'accord. Sauf pour quelques produits, genre... Et chocolat, c'est compliqué. Chocolat, bien sûr. C'est certaines huiles d'olive. De toute façon, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas non plus être extrémiste. Mais l'idée, c'est quand même de se perfectionner, de toujours essayer de faire du mieux. C'est ça. On cherche toujours à faire un peu mieux. À chaque... À chaque saison, on essaiera de faire toujours un petit peu mieux et de progresser. Et donc, vraiment, l'intérieur de cet espace de vie est très chaleureux. On va avancer un petit peu là-bas. Et là où j'étais très heureux d'apprendre, c'est que c'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui avez fait les travaux. C'est ça. En fait, c'était une salle de traite, il n'y avait rien. En fait, c'était... Il a fallu tout raser à l'intérieur, à part quelques poutres qui restent. Sinon, il n'y a quasiment rien d'origine. Avec des bois, là, tu disais, ça, c'est du bois de coffrage. Ça, c'est du bois de coffrage. Ça sert à couler du béton. Du coup, on m'a dit faire un mur avec ça, mais ça va être moche. Ça, il a fallu tout reponcer, tout en traitement naturel. L'huile de lin, essence de térémentine. Et en fait, ça a un rendu qui est juste magnifique. Et pareil, au niveau du mur, tout était recouvert de béton. Il a fallu tout défaire pour refaire les joints un par un. C'est vraiment très beau. Et tout le lieu est fait 100% par nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun artisan qui est passé là. Même l'électricité. Merci, YouTube, de m'avoir appris à faire l'électricité. Et on a vraiment tout fait. Il y a eu quelques coups de main des copains. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'artisan à proprement parler. Qui est venu là. Et ensuite, pour la partie décoration, ameublement, etc., c'est plus Adeline. Donc, c'est vraiment... Elle a une touche artistique que je n'ai pas. Et tout vient de recyclerie, Emmaüs, Tritou, dans le coin. Des objets de famille aussi. Oui, parce que là, tu as le certificat. Oui, c'est le certificat d'études de mon grand-père qui a été délivré en 1927. Donc, le document à 96 ans. C'est genre... Il y a déjà quelques années. La radio de son père. Voilà. On voit qu'il y a un trou sur la façade. Et on ne le voit pas, mais il y a un trou sur le côté. C'est un éclat d'obus pendant la Seconde Guerre mondiale qui a traversé la radio. Mon père, il avait deux ans, il dormait juste à côté. Et l'éclat d'obus a traversé la pièce. Puis après, il y a mon grand-père. En fait, ce qu'on veut faire, c'est un peu finalement ce que faisaient nos grands-parents. C'est-à-dire, pas se concentrer sur une seule activité, mais faire plein de petites choses. Bien sûr. Et notamment, mon grand-père, il faisait plein d'activités. Notamment, il était meunier. Il était au Moulin du Fé. Pour le Grand Sac. Oui, au Moulin du Fé. Et on voit avec la ville où j'ai vécu la grande partie de ma vie, enfin, le village, Saint-Germain-de-Talvandre. Et le nom de famille et tout. Et donc, voilà. Et tu t'appelles Feuillet. C'est ça. Maintenant, vous savez mon nom de famille. Et donc, du coup, voilà. Ça a été fait petit à petit. Et on a certains objets ici qui nous servent en vrai. Oui. Par exemple, tu nous as montré tout à l'heure. Alors là, on a une petite vue d'hiver sur le camping. On voit au loin. L'hiver, ce n'est pas la meilleure saison pour ça. On voit là-bas les yurtes. Les petites yurtes. La grande tente là-bas. Là, il y a un camping-car qui est logé. Mais voilà. C'est toute cette partie qui a l'air d'être très boisée quand même. C'est ça. Depuis qu'on est là, on a planté 3000 arbres. En faisant que c'est encore jeune. Un peu plus de 3000. Parce que c'est une prairie. Voilà. Nous, on reboise. Bien sûr. Mais j'ose espérer, là, dans quelques années. Alors, quel est cet objet étrange ? Le chemilblik. C'est une écrimeuse. Une écrimeuse, ouais. On va en toucher peut-être juste deux mots rapidement. Donc, on met du lait ici. On met du lait là. On tourne la manivelle. Quand ça va suffisamment vite, ça fait un petit bruit. Et là, on ouvre le robinet. Ça veut dire qu'on est à la bonne vitesse ? C'est ça. Il faut être à la bonne vitesse. Là, la crème sort. Et là, on met un seau et on récupère le lait écrémé. Le lait écrémé. Donc, tu ne vas garder que la crème du lait. Et la crème, on s'en sert pour faire notre propre beurre. Donc, on a juste au-dessus là-bas une très jolie baratte à beurre qui, en fait, pareil, c'est des vides greniers. C'est des vieux objets chinés, mais qui fonctionnent très bien. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'une fois par an faire son beurre qui se congèle très bien. On a même trouvé un élément, en fait, qui permet de conserver le beurre très longtemps dans de la céramique. C'est un truc en céramique avec de l'eau. Ça maintient. Et en fait, tu peux maintenir ton beurre dedans. D'accord. Et l'idée, c'est d'être le plus possible autonome par rapport à ça. Et donc, le lait, on va le chercher chez notre voisin, plus loin, qui fait du lait de foin bio. Lait de foin bio. C'est-à-dire qu'en fait, les vaches ne sont nourries qu'à l'herbe et au foin. D'accord. Ils n'ont aucune autre nourriture. Ce ne sont pas les cochonneries qu'on a aujourd'hui. Et donc, du coup, il a un lait qui est absolument... Donc, il y a un véritable retour à l'artisanat. C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, est-ce que tu peux me montrer le livre de ton ami qui m'a offert ? Et ça, je vous le recommande aussi parce que justement, ça va dans ce sens-là. En fait, on fait tellement du local qu'on propose aussi des livres faits par des locaux. Donc, on a par exemple notre maraîcher, parce qu'on n'est pas encore parfaitement autonome en fruits et en légumes. Donc, on se fournit encore en partie chez un maraîcher du coin qui écrit un bouquin. Voilà, c'est un thriller noir, mais très bon bouquin. Et donc, ça, c'est Virgile. Donc, qui est un gars qui... On va mettre à la lumière qu'on voit bien. Et justement, ça va... Do it yourself. Fabriquez-le vous-même. Exactement. Si tu peux le fêter un petit peu, deux petites secondes. Bien sûr. Alors, Virgile, c'est un ami qui... Je connais peu de personnes aussi bricoleuses et qui gèrent aussi bien que lui. Il fait tout lui-même. Et donc, dans ce bouquin... Alors, qu'est-ce qu'il va apprendre ? Qu'est-ce qu'il va nous transmettre dans ce bouquin ? Alors, quand on regarde, par exemple... Alors, que je retrouve, voilà. En fait, c'est classé par type de savoir. Ça peut être la production, la restauration, la construction, la manipulation, la protection, la communication. C'est vraiment sur beaucoup d'aspects. Par exemple, tout ce qui est production, c'est gérer son eau de manière autonome. Ou je vois, brancher... Comment on branche une installation solaire. Il a restauré tous les anciens outils et tout ça. Oui, alors ça, c'est... Il a même une entreprise... Il a créé son entreprise de restauration d'outils anciens. Voilà, c'est pour faire le pont avec la machine. C'est ça. Alors, je suis en train de regarder, par exemple, page 82. Voilà, là, on voit, par exemple, là, typiquement, en train de restaurer des outils. Oui, c'est vraiment un livre qui est très intéressant. Et je le remercie vivement. Pour ce cadeau. Il fait tout lui-même. Voilà, donc ça, c'est formidable. Et donc, vous êtes vraiment dans le low-tech, dans... Comme moi, mais racheter vraiment des objets et redonner une seconde vie à des objets. Oui, puis on fabrique. On a eu un séchoir à clés qu'on a fabriqué. Oui. En fait, on fait tout nous-mêmes, petit à petit. On apprend. On a encore... Voilà, on a encore... Ça fait que trois ans et demi qu'on est là. Oui. Il a fallu deux ans pour construire le camping. Donc, pendant deux ans, on n'a pas chômé. Pendant deux ans, c'était sept heures minuit tous les jours. Donc, on était bien fatigués. Après, on a un peu fait niacé pendant quelques mois parce qu'on avait besoin de se reposer après la première saison. Et puis, là, maintenant, on s'occupe de... Alors, sur les réseaux sociaux, comment suivre votre lieu, le développement de vos activités ? Donc, vous êtes présents sur quoi ? Alors, on a Facebook et Instagram. Facebook et Instagram. Voilà, je vais mettre ça en descriptif. Et on... Alors, moi, je... Alors, je dis je, je suis désolé. C'est parce qu'Adeline est un peu timide. Elle ne participe pas beaucoup, beaucoup à la chaîne YouTube. Sauf pour Ethic TV. Elle a dit... Voilà. Elle a dit oui, tu as de la chance. Franchement, je suis même un peu jaloux. Je t'avoue. Je vais voir des vidéos, beaucoup de vidéos, mais je n'aime pas, moi, m'exprimer à la caméra sur YouTube. C'est un petit peu son petit jardin, ça. C'est ça. Donc, ta chaîne YouTube aussi, on va la mettre... Ok, ça s'appelle En route vers l'autonomie. Voilà. Et donc, c'est une chaîne sur laquelle... Alors, moi, je la fais vraiment pour me faire plaisir. Oui, oui. Et où je mets, voilà, des fois, certaines choses que je fais ou j'essaie de réfléchir aussi. Ce n'est pas qu'une chaîne où je monte ce que je fais. Il y en a plein qui font ce qu'ils font. Mais j'essaie d'approfondir, de réfléchir sur la société, la façon dont elle tourne. Oui, tu partages tes expériences. C'est ça. En fait, moi, c'est un petit peu aussi une manière d'être en communication avec les gens qui s'intéressent à notre projet. Puisque notre projet, au-delà de la partie camping, pas maraîchage, mais production de fruits et légumes en permaculture, agro-foisse, etc. On élève des animaux, on fait plein de choses. Mais moi, avant tout, c'est aussi un lieu qui a pour but de permettre aux gens de trouver un lieu alternatif, loin des sentiers battus. Parce qu'à un moment, si on veut changer les choses, le local, c'est bien. Mais si on a envie de partir en vacances, par exemple, c'est aussi bien de pouvoir le faire dans un lieu qui nous correspond, dans un lieu où on n'est pas considéré juste comme un client avec un porte-monnaie. Moi, les gens, quand ils viennent, j'en ai un sur deux qui part en m'appelant par mon prénom, en me tapant la bise. Quand j'ai des vacances et qu'ils viennent, je prends le temps avec les gens de discuter et d'échanger. C'est très important. C'est vraiment un lieu de régénérant. Vraiment, les gens viennent ici pour passer un bon moment à la campagne et découvrir plein de produits locaux. J'ai même un aide qui vous réveille le matin à 4 heures. C'est génial. Merci pour tout ça. Et puis, j'invite nos auditeurs à vous rejoindre sur les réseaux. Avec plaisir. Et puis, à bientôt pour la suite. Merci à toi, Stéphane. Merci beaucoup. A plus. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501